C'est le NM Hôtel 5 étoiles parisien à passer sous pavillon asiatique. A deux pas de l'arc de triomphe, le Marriott cède ses murs et ses 200 chambres à un fonds congais. Montant de l'opération, plus de 344 millions d'euros. A ce prix-là, mieux vaut avoir les reins solides. C'est rentable mais pas tout de suite. Il faut attendre plutôt une vingtaine d'années avant de commencer à retrouver des retours sur investissement intéressant. L'intérêt, profiter de la sécurité de l'immobilier et attirer une clientèle internationalisée. C'est aussi l'objectif du péninsular, propriété des Qataris. Il ouvre ses portes dans quelques semaines. Un investissement de long terme que seuls peuvent se permettre des fonds du Moyen-Orient ou d'Asie. Le fantasme que représente Paris en termes de tourisme leur paraît sur le long terme un investissement rentable. Le rachat d'hôtels de luxe par des capitaux étrangers, une tendance lourde à Paris. Dans la catégorie très sélecte, des palaces restent une seule exception, 100% française. On a une offre de restauration avec 5 cartes. On a une grande variété que les autres n'ont pas. Il ne faut pas être standardisé. Il faut être dans la modernité mais en même temps dans les traditions. Face à la concurrence étrangère, le Fouquet's Barrière s'apprête à s'agrandir et à se rénover. Le prix à payer pour ce groupe familial, déterminé à rester dans la course de l'hyperlux. Le prix à payer pour ce groupe, déterminé à rester dans la course de l'hyperlux.